bonjour le bitcoin toujours dans son range à quoi faut-il s'attendre pour ce début d'année c'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour mais avant de commencer n'oubliez pas que cette semaine pour fêter les 6000 abonnés d'ailleurs je vous remercie encore pour tous ceux qui me suivent eh bien il y aura 60 dollars en crypto à gagner pour participer rien de plus simple il vous suffit 1 d'être abonné de 2 de mettre un petit pouce bleu et de 3 de laisser un petit commentaire pour que je puisse vous tirer au sort le tirage au sort aura lieu en fin de semaine donc n'hésitez pas on s'abonne un petit pouce bleu un commentaire même très simple un petit salut merci pour les vidéos suffit amplement donc aujourd'hui on va s'intéresser exclusivement aux bitcoins nouvelle année nouveau mois nouvelle semaine donc des choses à dire et si la situation ne change pas et que le bitcoin continue à ranger dans les jours qui viennent on se focussera sur le reste de la semaine sur les altcoins donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire les altcoins que vous voulez que j'analyse cette semaine on va commencer par un petit tour sur la crypto map et on va regarder un peu ce qui s'est passé du coup cette année on peut voir qu'on a des très gros gagnants donc on a gala avec un joli 32000% c'est ce mot une qui nous fait un 253 900% shiba le grand gagnant avec 27 millions 2% on a solana qui nous fait une performance aussi intéressante avec quand même huit mille pour cent avec ses 15000% send 12000% un petit matique à 7000% 12000% du côté de luna 12000% également du côté de ftm donc bravo à tous ceux qui ont holdé un de ces altcoins durant toute l'année au niveau du mois donc malgré ce mois ci une chute du bitcoin et de pas mal d'altcoins on a quand même des grands gagnants ce mois ci on a appel qui est le grand gagnant que je ne connais pas alors vu le petit logo c'est peut-être du coup lié à une crypto lié à un jeu peut-être un dites moi si vous connaissez en commentaire moi je ne connais pas du tout on a servi avec un joli 73% ton coin 85 cvx 128% nier avec 90% rose 52 ftm encore très présent dans ces temps-ci 63% et luna 42% sushi qui nous fait également un plus 58% donc vous voyez quand même que ce mois ci il y avait quand même moyen de se faire de l'argent sur certains altcoins atom avec aussi 41% et cette semaine on a un peu plus de rouge bien entendu un vu que le bitcoin corrige toujours il consolide mais on a quand même également quelques altcoins qui s'en sort notamment safe moon qui nous fait un joli 45% rose un petit 16% atom un petit 19 et crv un petit 13% n'oublions pas ftm encore et toujours avec un joli 15% maintenant on va passer aux dollars donc comme vous le savez je vous remonte le plan global pour les nouveaux qui arrivent sur la chaîne donc pour vous montrer l'inverse corrélation entre le bitcoin et le dollar vous pouvez voir que les périodes baissières donc les bear market sur le dollar c'est l'inversé une période de bull run sur le bitcoin et inversement quand on a un bull run sur le dollar on a un bear market sur le bitcoin et c'est à chaque fois la même chose comme vous pouvez le voir sur ce graphique donc il ya quelques mois on est arrivé sur un potentiel parce qu'à l'époque c'était juste potentiel bottom sur le dollar vous voyez on est revenu tester cette zone là après une chute regardez en fait qu'est ce qui s'est passé en 2014 on a cassé ce niveau là le gros niveau a cassé donc environ les 90 les 90 on a fait quoi on est monté jusqu'à une certaine résistance donc une ligne jaune aux environs des 100 102 et de là on a rechuté et on est revenu tester ce niveau dans avec une belle trend line orange baissière ensuite un gros rebond et on est revenu encore une fois tester cette ligne jaune du coup à partir de là on a eu quoi une rechute à peu près la même chose qu'ici vous voyez avec une trend line baissière orange donc quand on a commencé la chaîne on était environ dans cette zone là donc sur un potentiel rebond et je vous avais mis un potentiel scénario c'est à dire une flèche verte pointillée qui est là depuis du coup depuis qu'on est ici et malheureusement je dis bien malheureusement parce que comme vous le savez vu que c'est inversement corrélé on s'était dit que si ça suivait ce scénario et bien malheureusement ce serait pour le bitcoin plutôt un scénario baissier avec une flèche rouge donc fort heureusement pour nous on n'a pas eu encore de grosses baisses sur le bitcoin mais depuis que le dollar a trouvé son bottom vous voyez que le bitcoin il est en quelque sorte dans un range il se stabilise il n'a pas réussi à reprendre sa tendance haussière donc certes on n'a pas eu de grosse baisse mais on n'a pas eu de gros pump non plus vous voyez que là on consolide depuis que le dollar a fait son bottom donc si vous voulez que le bitcoin reprendre reprenne sa hausse et bien il faut que le dollar cesse ce mouvement haussier et reparte à la baisse si par contre le dollar il continue et qui suit la flèche et qu'il arrive jusqu'en haut malheureusement il faut s'attendre sur le bitcoin à ce qu'on chute beaucoup plus sévèrement et donc à une poursuite de la correction baissière probablement un bear market donc du coup là je vais enlever le graphique du bitcoin on va se concentrer sur le dollar voilà comme vous pouvez voir à court terme le dollar un peu comme sur bitcoin il est dans un range sauf qu'à la différence du bitcoin le dollar est sur un range sur un top et le bitcoin sur un potentiel bottom donc il faudra surveiller le dollar pourquoi parce que s'il sort de son range avant le bitcoin tout simplement ça pourrait nous donner la future direction du bitcoin c'est à dire si le dollar il casse son range par le haut et ce avant que le bitcoin sorte de son range et bien ça voudra probablement dire que le bitcoin lui va casser son range par le bas inversement si on a trouvé un top au moins provisoire sur le dollar et qu'il nécessite une correction plus profonde et donc il casse son range par le bas il se pourrait que sur le bitcoin du coup on fasse l'inverse et on casse le range par le haut et qu'on aille au moins un gros rebond sur le bitcoin du coup on va aller s'intéresser au bitcoin on va commencer par le daily j'ai simplifié le graphique parce qu'il y en a de plus en plus de nouveaux qui arrivent sur la chaîne de nouveaux qui arrivent dans les cryptos donc j'ai essayé de simplifier les graphiques donc ça c'est le graphique daily vous pouvez voir une petite zone orange c'est la grosse zone de résistance horizontale vous voyez que là elle a fait résistance support support la résistance 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 là le haut il a fait support support voilà et là du coup récemment c'est elle qui joue le rôle de grosse résistance donc c'est une zone comprise entre les 49500 dollars et les 50 grosso modo 53000 dollars donc c'est la grosse zone à passer si on arrive à passer cette zone ensuite bien entendu il y aura la zone de rechargement de shirt qui sera le niveau clé qui nous donnera probablement si on la casse et bien de nouveau plus haut si on en est rejeté et bien ensuite il faudra voir qu'est ce qui se passe soit ce sera juste pour une petite correction avant de la casser soit ce sera pour repartir beaucoup plus bas on a quoi d'autre on a une trendline baissière que vous voyez depuis les sommets ici qu'on a cassé préalablement et là grosso modo pour l'instant on est en train de faire un pull back dessus et vous voyez que pour l'instant cette trendline tient on a fait une grosse mèche en dessous mais on est remonté très rapidement dessus et depuis et bien un mois maintenant pratiquement un jour près parce que là c'était le 4 décembre on est le 3 et bien on maintient cette trendline donc pour l'instant on est sur un potentiel support bien entendu si elle venait à casser ce serait plutôt mauvais signe à plus court terme on a également voyez cette trendline baissière qui part du sommet ensuite une touchette là une touchette là là on a fait un petit fake out et malheureusement ça n'a pas duré on en est rejeté et là on est en train de la travailler voilà donc la question se pose est ce qu'on va casser ici ou ici en premier l'important c'est pas de savoir c'est d'agir en conséquence donc voilà vous le savez maintenant que là on est dans une zone un peu de combat donc soit on va recasser à la hausse et trendline aller rechercher dans un premier temps la grosse zone de résistance et si on la casse probablement la zone de rechargement de shirt donc pour les nouveaux je vous rappelle une zone de rechargement de shirt c'est les fibo 0.618 0.786 à partir du top jusqu'au bottom et c'est la zone à passer si on veut aller faire des nouveaux plus haut parce que c'est la zone qui sera le plus défendu tous ceux qui ont shorté le top c'est la zone qu'ils vont défendre on appelle ça également zone de rechargement de shirt parce que ceux qui n'ont pas pris de profit ici vont profiter de cette zone pour prendre des profits au cas où on reparte ensuite à la baisse et ceux qui voulaient shorter ici mais qui n'ont pas pu ils en profiteront également pour tenter des shorts dans cette zone donc c'est en général la zone la plus importante à passer si vous voulez aller voir des nouveaux plus haut on peut regarder aussi du coup on en dédie le rsi vous voyez que sur les récits on a une trendline baissière depuis ce sommet là on l'a cassé il ya quelques jours et là grosso modo on est en train de faire un pull back dessus donc vraiment un moment clé cette semaine on est sur la trendline il faudrait tenir du coup cette trendline il faudrait également tenir la trendline sur le rsi si on arrive à tenir cette trendline à casser dans un premier moment de temps cette petite trendline baissière ce sera plutôt un bon signe pour un rebond notamment vous voyez que ça formera si on arrive à casser ce sommet là un joli w je vous répète toujours mais pour qu'une figure soit valide et bien il faut bien entendu valider la figure elle validera que si on casse les environ 51 52 mille dollars pour faire le w et donc ensuite la première target bien entendu ce sera la zone de rechargement de shirt ensuite on va aller rapidement sur le graphique simplifié en weekly avant d'aller jeter un oeil aux indicateurs donc je vous rappelle graphique simplifié on a une trendline haussière long terme qu'on est en train de casser donc ça c'est plutôt mauvais signe on a également notre fameux canal maintenant qui devient un canal plutôt long terme parce qu'on est dedans depuis février quand même donc ça fait pas mal de temps donc je vous rappelle on a le haut du canal le bas du canal est important la ligne médiane c'est d'ailleurs cette ligne là qui nous a fait résistance en ce moment donc vous voyez on a fait des petites mèches au dessus mais on n'a pas réussi à clôturer au dessus si on avait eu clôture au dessus et validation on on aura eu probablement une poussée et en général c'est jusque haut du canal vous voyez quand on passe au dessus on va rechercher le haut quand on repasse en dessous on va chercher le bas ensuite ça joue résistance du coup quand on repasse au dessus on va chercher la médiane et si on en est rejeté comme ici on va rechercher le bas on casse on va rechercher le haut on repasse à la baisse on va chercher le bas puis on est reparti chercher le bas du canal etc etc donc pour l'instant l'objectif si on devait descendre bas dans un premier temps ce serait le bas du canal et malheureusement si on casse le canal et bien faudra s'attendre à une chute plus importante si on arrive à repasser au dessus de la médiane donc des 50 mille 700 dollars environ et bien le premier objectif bien entendu sera le haut du canal vers les 60 mille dollars et si on arrive à casser et à se maintenir au dessus et bien les objectifs seront beaucoup plus haut le premier objectif sera aux alentours des 80 mille 85 mille dollars ensuite on va continuer par les indicateurs et on va quand on commencé par le daily alors le rsi on l'a déjà vu le macd vu qu'on est dans un range et le stock rsi ils sont de moins en moins pertinent donc on va pas s'attarder dessus on va les jeter un oeil à ishimoku donc si vous attendez des signaux haussiers pour rentrer à l'achat ce qui est en général le plus prudent à faire même si on est un potentiel bottom et c'est vrai qu'on peut faire des achats le mieux c'est d'attendre quand même des confirmations haussières le mieux encore c'est de faire du dca et par exemple vous pouvez faire un palier à chaque fois qu'on a une confirmation d'un indicateur parce que comme vous le savez aucun indicateur n'est fiable à 100% donc c'est pas parce que un indicateur vous donne un signal haussier qu'il faut rentrer all-in et se dire c'est bon on va aller to the moon donc si par exemple vous aimez bien faire du dca sur la montée plutôt que sur la descente et bien par exemple à chaque fois qu'un indicateur vous donne un signal haussier vous pouvez faire un petit palier vous faites cinq ou dix paliers comme ça au moins si un indicateur se trompe vous n'aurez mis que 10 ou 20% de votre capital et pas 100% de votre capital donc ishimoku il nous donnera son signal d'achat seulement si dans un premier temps on repasse au dessus de la quitte jaune donc environ les 48 1800 dollars et la confirmation se fera quand la lag in spain donc c'est la blanche ici repassera au dessus du cours de prix quand on a ces deux conditions réunies vous voyez par exemple ici là au mois de juillet août on est repassé au dessus de la quitte jaune on a eu confirmation de la lag in spain ça nous a donné une belle tendance haussière donc ça ça peut être votre premier signal pour ceux qui attendent des confirmations haussières c'est à dire repasser au dessus des 48800 dollars et bien sûr confirmer avec une bougie de confirmation et les plus prudents ils attendent également la confirmation de la lag in spain ensuite on va aller voir du côté des moyennes mobiles alors ce qu'il nous faut dans un premier temps c'est bien entendu en délit récupérer déjà la moyenne mobile 200 vous voyez que hop pour l'instant c'est qu'ils jouent résistance en depuis qu'on est repassé en dessous on n'arrive pas à recluturer au dessus et toute façon on n'est plus très loin donc au passage l'auma 21 ce sera déjà un premier signal intéressant aussi donc si on a ça on repassera au dessus des 48600 ça confirmerait c'est vrai qu'ichimoku voyez nous du coup ça nous donnerait des doubles confirmations ichimoku plus moyenne mobile ce sera déjà un premier signal haussier intéressant après je vous rappelle que c'est que du daily c'est pas parce qu'on aura ces signaux haussiers que on ira faire des nouveaux plus haut ça nous indiquera juste fort probablement qu'on aura droit à un joli rebond mais on pourrait très bien rebondir jusque la zone de rechargement de shirt est retourné en bas donc le daily ça nous donne des confirmations qu'on aura une petite poussée haussière mais pas qu'on ira faire des nouveaux plus haut pour ça il faut regarder les plus grands time frames donc en daily on peut regarder également le ruban et voyez que le ruban pour être aussi en daily il faut être au dessus du ruban quand on est en dessous vous voyez qu'on est plutôt baissier donc dans un premier temps ce qu'on veut sur le ruban c'est repasser tout simplement au dessus du ruban donc le haut du ruban est environ au 51 400 dollars donc ça ce sera également un bon signal haussier et en même temps vous voyez que ça nous validerait vu que c'est le dernier top vous voyez c'est par là qu'on a été rejeté la confirmation du w w hop et on pourrait repartir plus haut on pourrait même si on veut se mettre une petite target du w mais grosso modo on va le faire de tête 45000 à 50 2000 à peu près 7000 dollars donc ça nous donnerait comme objectif plus ou moins les 60 mille dollars 59 mille 60 mille dollars donc sûrement si je me trompe pas le bas même pas le haut de la zone de rechargement de shirt voilà ce sera à peu près l'objectif grosso modo dans la zone de rechargement de shirt ce qui confirme l'objectif de la zone de rechargement de shirt mais pour ça bien entendu il faut passer repasser au dessus du ruban au dessus des 50 mille dollars donc maintenant on va aller un coup d'oeil parce que comme je vous ai dit le macd le stock rfi en daily non seulement il nous donne régulièrement des faux signaux mais en plus vu qu'on est dans un range ils sont de moins en moins pertinents donc vous savez que nous en priorité pour avoir un bon swing haussier pour avoir une un bon rebond haussier ce qui nous intéresse c'est d'avoir les confirmations en trois jours donc en trois jours malheureusement vous voyez que on n'a toujours rien on est toujours en zone de survente sur le stock rfi on est toujours dans un mouvement périche sur le macd donc ce qu'on veut c'est que tout simplement que l'ur et le stock rsi pourquoi pas il nous fasse un joli petit w là voyez hop hop si on pourrait avoir un joli w la confirmation bien entendu se ferait quand le stock rsi repassera au dessus de la zone de survente vous voyez comme on a eu ici le signal qu'on a eu ici hop 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 là on a cassé et vous voyez signal oc confirmation sur le macd et on peut avoir un beau mouvement aussi donc là c'est ce qu'on veut que le stock rsi repasse au dessus de la zone de survente avec également une confirmation du macd c'est à dire qu'il recroise à la hausse et des petites bougies vertes et seulement si seulement si on a cela et bien on aura droit à un joli rebond encore une fois même le trois jours ça va pas forcément nous dire qu'on ira faire des nouveaux plus haut qu'on ira chercher les 80 000 ou les 100 000 dollars voire plus ça nous indiquera qu'on aura potentiellement un joli rebond si bien entendu vous voulez aller faire des nouveaux plus haut là il faut regarder du côté du weekly parce que si on a des signaux weekly vous savez que c'est un indicateur beaucoup plus long terme et en général là ça nous donne des tendances haussières beaucoup plus puissante beaucoup plus longues et là on peut espérer si on a des signaux weekly effectivement du coup à aller faire des nouveaux plus haut comme vous pouvez voir c'est encore loin du compte on est bien entendu en zone également de survente sur le stock rsi mais vous voyez qu'on peut y rester un certain temps là par exemple on est rentré en zone de survente ici et vous voyez qu'on y est resté pendant deux ou trois mois en zone de survente pendant tout ce temps le MACD lui il a fait que baisser donc on pourrait très bien continuer la baisse continuer la baisse et le stock rsi rester en zone de survente pendant encore une deux trois semaines un mois ou deux mois donc le gros signal se fera bien entendu quand le stock rsi repassera au dessus de la zone de survente avec confirmation du MACD alors vous n'êtes pas obligé d'attendre pour recommencer à rentrer sur les cryptos le weekly ce sera plutôt une très belle confirmation mieux vaut rentrer un peu plus tôt parce que je vais vous montrer si vous attendez par exemple ce signal on l'a eu ici donc sur cette bougie donc bon c'est pas encore trop dégueu parce qu'on a encore eu toute cette hausse après mais regardez on a eu la confirmation du MACD ici sur cette bougie donc vous voyez si vous êtes entré ici probablement même vous allez peut-être avoir peur parce qu'après hop ça se trouve vous êtes même vous êtes même sorti tout de suite après si vous avez eu peur de cette petite baisse même si après on a fait un deuxième mouvement aussi donc le weekly c'est peut-être pas le meilleur moment pour commencer à rentrer c'est plutôt une confirmation comme je vous ai dit si vous voulez un bon moment pour rentrer vous rentrez sur le trois jours parce qu'on aura déjà un joli rebond même si ça ne nous dit pas qu'on ira to the moon et bien un joli rebond et après peut-être si on a la confirmation weekly et bien là vous pouvez entrer un peu plus comme je vous dis le mieux c'est d'entrer par palier voilà donc ça peut être une confirmation weekly de rajouter un peu à votre entrée précédente en trois jours ensuite toujours en weekly on va aller jeter un coup d'oeil à Ishimoku donc Ishimoku qu'est ce qu'il nous dit il nous dit déjà que la lag in span pour l'instant elle est toujours au dessus du cours du prix donc elle n'est toujours pas elle n'a toujours pas confirmé le mouvement bearish vous voyez que on a quand même de la marge avant de confirmer le mouvement bearish elle est en appui sur la kijoun malheureusement vous voyez que si on passe en dessous la kijoun on n'a plus de support jusqu'ici ça veut dire la tenkan et le cours du prix donc aux alentours des 36000 dollars donc il vaut mieux éviter de casser la kijoun parce qu'on n'aura plus de support au niveau du prix on est en dessous la kijoun on a essayé de s'en extraire ici mais comme je vous le dis à chaque fois une bougie qui clôture au dessus un support peu importe si c'est un support graphique ou indicateur ça ne suffit pas il faut confirmation de la deuxième bougie et vous voyez que la deuxième bougie n'a pas confirmé au contraire elle est repassée en dessous donc là on est dans la même situation du coup on a clôturé cette semaine enfin la semaine passée en dessous donc cette semaine va être la bougie de confirmation soit on va avoir un gros pump et on va repasser au dessus donc la baisse ne sera pas confirmée soit on va continuer en dessous et malheureusement là on aura confirmation de la cassure de la kijoun donc c'est plutôt mauvais signe c'est un signal baissier bien entendu l'ultime confirmation se fera si jamais la legging span passe au dessus du cours du prix mais déjà si elle casse la kijoun ce sera un bon signal baissier parce que je vous ai dit en dessous il n'y a plus rien jusqu'ici et pareil vous voyez que là on avait du support par rapport au nuage en weekly depuis ici support 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 mais là on est dans le vide donc là il n'y a plus de support donc il faudrait remonter très vite parce que sinon on va droit vers les 41 000 dollars environ donc voilà pour ishimoku ensuite pareil on va aller jeter un coup d'oeil au moyen mobile et malheureusement ça nous dit la même chose qu'ishimoku vous voyez que par rapport au moyen mobile en général quand on est haussier on maintient la EMA 21 donc la rouge donc moyenne mobile exponentielle 21 tout le long du bull run voire au pire on vient faire une petite touchette sur la moyenne mobile 50 et encore c'est assez rare pareil si vous voyez mini bull run on maintient le EMA 21 la toute bull run on maintient la EMA 21 ici quand on l'a cassé en général ça se passe comment avec la moyenne mobile quand on casse une moyenne mobile on va chercher celle d'en dessous et bien quand cet été un petit peu avant printemps été on a cassé la EMA 21 on est revenu chercher appui sur la moyenne mobile 50 vous pouvez voir que même là ici vous voyez on avait clôturé légèrement en dessous je vous avais dit quoi à ce moment là c'est pas le moment de paniquer il n'y a pas encore la confirmation c'est pas parce qu'on clôture légèrement en dessous que c'est la fin du bond attendez la bougie de confirmation là tout le monde a revendu c'était le moment où il y a eu grosse panique tout le monde a revendu alors qu'il n'y avait pas de confirmation et au final regardez la bougie d'après n'a pas confirmé la baisse on est repassé au dessus et on a pu reprendre la tendance haussière donc là malheureusement on se retrouve dans une situation similaire on a clôturé la semaine passée sous la moyenne mobile 50 un peu comme ici vous voyez là on a clôturé sous la moyenne mobile 50 mais on n'a pas eu confirmation la semaine d'après on a réussi à repasser au dessus là on clôture en dessous donc cette semaine, semaine décisive parce que si on n'arrive pas à reprendre les 48 500 dollars comme avec Ishimoku on aura la confirmation baissière par rapport à la moyenne mobile et comme je vous ai dit en général quand on casse une moyenne mobile on va rechercher la moyenne mobile du dessous malheureusement en dessous la 50 c'est la 100 et la 100 se trouve aux environs des 31 000 dollars donc on irait potentiellement rechercher un double bot hub on n'est pas obligé d'y aller mais malheureusement c'est ce qui arrive souvent quand on casse les moyennes mobiles vous voyez là on casse la moyenne mobile 50 on va rechercher la moyenne mobile 100 on casse la moyenne mobile 50 on va rechercher la moyenne mobile 100 puis si on casse la moyenne mobile 100 on va rechercher la 200 donc voilà donc la moyenne mobile 50 se trouve aux alentours des 30 000 dollars et la moyenne mobile 200 aux alentours des 19 000 dollars je vous rappelle que en général la moyenne mobile 200 en weekly nous donne les bottoms d'un bear market donc si jamais on devait vraiment aller très bas le bottom du bear market se trouverait probablement vers les 19 000 dollars bien entendu on peut même faire une petite mèche en dessous vous voyez comme le choc du covid on a fait une petite mèche en dessous mais regardez c'est juste une mèche on a repris directement ce niveau ensuite ici au bottom de décembre on a touché à deux fois parfaitement pareil les double bottom de 2015 deux fois parfaitement avec une petite mèche comme vous avez dit on peut faire des petites mèches en dessous mais globalement c'est les très bons niveaux si on devait entrer en bear market pour faire des achats voilà bon espérons qu'on n'ira pas et qu'on aura une poussée avant d'entrer en bear market mais quoi qu'il en soit il faut être préparé à tous les scénarios donc malheureusement si on clôture cette semaine comme ça en dessous des 48 000 dollars il y a des chances qu'on aille au moins rejoindre la moyenne mobile 100 et pour finir alors je vais relire mes notes voir si j'ai rien oublié on peut jeter également au ruban également en weekly donc le ruban vous voyez qu'on est encore dedans donc pour l'instant c'est pas catastrophique vous voyez comme ici au mois de juillet août on a été au bas du ruban on a fait des petites mèches en dessous ici également regardez on a une clôture en dessous mais également je vous avais dit attention une clôture ne suffit pas il faut la validation de la bougie suivante et la bougie suivante on n'a pas validé la baisse on est repassé à la hausse donc tant qu'on n'a pas une bougie qui clôture avec une bougie de confirmation et bien il n'y a rien d'inquiétant si par contre on a une bougie qui clôture et une bougie de confirmation là il faudra s'attendre à une grosse chute parce qu'on se retrouvera en dessous du ruban et quand on est en dessous du ruban et bien souvent on a des grosses chutes parce qu'ensuite il joue le rôle de résistance vous voyez on passe en dessous du ruban ensuite il joue résistance, résistance, résistance et quand on repasse au dessus par contre après c'est un bon signal d'achat pour avoir une nouvelle grosse tendance haussière ou un nouveau bull run donc voilà et vous pouvez voir qu'en gros c'est même le ruban qui délimite le range du bitcoin vous voyez le bas de la mèche là c'est tout simplement le bas du ruban et le haut des bougies ici et des mèches ici c'est le haut du ruban donc c'est vraiment on est dans un range et la sortie nous déterminera le prochain gros mouvement donc casser les 51 000 dollars on l'avait vu précédemment c'était un gros signal haussier et casser avec confirmation les 43 900 donc en gros les 44 000 dollars sera un gros signal baissier et pour tout ça on va confirmer avec pour finir le super trend et vous voyez que le super trend nous dit la même chose à peu près que si on casse grosso modo les 47 000 dollars avec confirmation donc c'est à dire une bougie une bougie qui clôture en dessous pas juste une mèche donc en clôture de weekly et bien il faudra s'attendre à une chute pourquoi ? parce que le super trend repassera en rouge et je vous dézoome pour ceux pour les nouveaux quand le super trend repasse en rouge vous voyez qu'en général on a une période de bear market en weekly alors le seul fois où ce n'est pas arrivé c'est ici en juillet et août on a eu un super trend qui repassait en rouge et heureusement on n'a pas eu la grosse chute qui s'ensuit mais en général c'est ce qui arrive donc comme je vous ai dit aucun indicateur n'est fiable à 100% c'est pour ça qu'il faut cumuler plusieurs indicateurs mais là malheureusement si on casse les 44 000 dollars on aura quand même le cumul du super trend des moyennes mobiles d'Ishimoku également graphiquement donc ça vous donnera quand même pas mal de signaux qui tendent à dire qu'on ira chercher beaucoup plus bas voilà et ce sera tout pour ce soir donc je pense que je vous ai fait un bref résumé de tout ce qu'on avait vu dans les vidéos précédentes en étant le plus simple possible pour les nouveaux pour que vous compreniez un peu la situation donc grosso modo il faudrait éviter d'avoir des clôtures weekly sous les 44 000 dollars et il faudrait réussir à passer les 51 000 dollars pour aller rechercher dans un premier temps la zone de rechargement de shirt vers les 57 000 60 000 dollars et si on arrive à repasser au dessus des 60 000 dollars il y a de très fortes chances qu'on aille faire des nouveaux plus haut voilà donc ce sera tout pour aujourd'hui je vous remercie encore de votre soutien n'oubliez pas les 60 dollars en crypto à gagner à la fin de la semaine pour ça on s'abonne un petit pouce bleu un petit commentaire n'hésitez pas également en commentaire à mettre si le son est bon parce que du coup vous savez que mon micro il merde un peu depuis quelques jours du coup je ne m'en suis pas encore acheté un nouveau là j'ai emprunté le casque du coup gaming à crypto à crypto donc j'espère que le son sera bon n'hésitez pas également à mettre en commentaire les altcoins que vous voulez que j'analyse cette semaine sur ce je vous souhaite encore une très bonne année une très bonne soirée et je vous dis à demain tchuss